Foufouf Youtube, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. On va découvrir et tester ensemble le nouveau produit développé et designé par Cooler Master, le J'aime. Donc, on va voir si on aime bien également. On va voir si j'aime le J'aime. Alors, le concept est assez simple. J'espère que la blague vous a plu. C'est donc un produit qui s'apparente à une arme de destruction massive parce qu'il est énormissime. Mais je vais vous le montrer un petit peu après. On va aller faire des tests avec. En gros, c'est un support de casques, casquettes, accessoires périphériques que vous avez sur PC. Alors, je ne sais pas du tout d'où vient l'idée de ce type de produit. Dans le sens où, par rapport à la concurrence, il est vraiment gigantesque. Vous allez vous en rendre compte après. C'est un délire. Et comme on est partenaire Cooler Master, dès que Cooler Master sort une nouveauté, il nous l'envoie. Et donc, du coup, je vous présente tout ça. Donc, bien évidemment, vous aurez dans la description tous les petits liens utiles. Alors, d'abord, on va commencer par la présentation du produit depuis le site Cooler Master. A noter que c'est du Google Traduction slash FR pour être sûr de ne pas trop se tromper. Donc, le concept est le suivant. C'est donc un aimant qui est accouplé à un support. Et ça va vous permettre de le fixer où vous voulez. On va aller faire des tests après. Mais de ce qu'on peut remarquer, on peut le mettre sur un boîtier Cooler Master. Et donc, soit via une ventouse entre deux surfaces. D'accord ? On ira faire des tests après, rassurez-vous. Soit directement sur un boîtier qui pourrait être aimanté. On peut donc fixer dessus plein de petits accessoires. Alors, moi, comme vous l'avez vu, j'utilise des écouteurs. Donc, personnellement, ça ne me sera pas très utile pour les écouteurs. Par contre, pour une casquette ou une manette d'Xbox, ça peut être une bonne idée. Ou de PlayStation. Enfin, bref, ce que vous voulez. Cooler Master nous annonce que le produit est compatible avec plusieurs surfaces. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur du verre, de l'acier, du plastique, de l'aluminium ou autre. Nous, on va faire des tests. Et notamment des tests sur du bois. Parce que j'ai des étagères en bois. Et en l'occurrence, ça permettra de voir réellement la puissance de l'aimant. On a du coup un pas de protection en caoutchouc. Et nous avons la possibilité, pour ceux que ça intéresse, via... Je vous montrerai mieux après. Mais pour faire simple, on a ici une sorte de petit espace. Ce qui va permettre de mettre un câble. Et de pouvoir recharger plus facilement un casque sans fil, par exemple. C'est-à-dire, à la fin de votre partie, vous remettez le casque sur ce support. Et avec le câble, vous le rechargez. Bien évidemment, ce n'est pas un chargeur à induction. Il faudra forcément connecter le câble à un périphérique d'alimentation, dirais-je. Mais c'est une bonne idée d'y avoir pensé. Bref, c'est un petit support. C'est un petit goodies sympa. Ça vaut une trentaine d'euros pour ceux que ça intéresse. Et c'est disponible dès maintenant. Oula ! Aïe ! On passe à la vue téléphone caméra. On va aller faire des petits tests. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. A tout de suite, en vue caméra. Voilà donc à quoi ressemble le dit objet. On a donc, sur la face avant, la possibilité de fixer pas mal de choses. Pour le coup, c'est fait à taille humaine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même assez gros. On retrouve le logo Cooler Master ici et à l'intérieur. Et sur le côté, c'est écrit « Design by Cooler Master ». Voilà, notre partenaire préféré à tous et à toutes. Sur l'arrière, on retrouve une petite flèche en haut. La petite flèche… Alors, l'aimant, c'est un concept… C'est quand même un concept. Voilà. Tac. Attendez. Vous allez comprendre le concept de l'aimant. Je peux vous assurer que pour ceux qui ont des doutes sur l'aimant, n'en ayez pas. Vous voyez, il y a une petite flèche ici qui pointe vers le haut. Et bien du coup, c'est la même chose ici. Alors du coup, il est en deux parties. La première partie, c'est celle-là. Donc là, c'est un énorme aimant avec un petit scotch 3M. Avec les petits logos Cooler Master. C'est super joli. Et ici, nous avons le reste de l'aimant et une petite vis si jamais vous voulez le visser. Voilà. « Made in China », le petit autocollant, vous connaissez. Et là, nous avons justement ce que je voulais vous présenter ici. La possibilité de mettre un câble et de le faire ressortir ici pour le pincer. Et sur le devant, vous avez le support. Voilà. Simple, efficace. Je vais le mettre sur… Bon, on va l'essayer sur pas mal de petites choses. Déjà sur une surface aimantée. Donc, enfin, sur une surface aimantable. Donc, par exemple, un seuil de porte en acier. Et après, on testera la puissance de l'aimant. Et puis, on aura fini notre petit test. Voilà. Petite vidéo rapide. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et écoutez, je vous retrouve de suite pour les petits tests. Après, on ne va pas se mentir. Ça va aller assez vite. Ce n'est quand même pas très compliqué à tester. Pour le premier test, simple et efficace. Un seuil de porte, chez moi, c'est des seuils de porte métalliques. Donc, pas de souci là-dessus. Je prends l'aimant. Je fixe. Je mets la manette. Voilà. Manette d'Xbox One. Elle passe parfaitement. Pas de souci là-dessus. Le support est juste d'une taille plus que correcte. Et pour ceux qui se demandent, au niveau de la force qu'il faut pour le décrocher, il faut quand même y aller. Donc, par rapport à ça, il n'y aura pas de souci. Et maintenant, on va faire le test avec l'aimant. Donc là, comme vous pouvez le voir, joli setup, n'est-ce pas ? Joli X6. On va du coup faire le test ici. C'est-à-dire qu'on est sur une belle épaisseur d'un gros centimètre de bois. Si l'aimant fonctionne sur cet étagère en bois, il fonctionnera sur n'importe quel boîtier PC. C'est parce que là, clairement, les vitres, elles ne sont pas aussi épaisses sur les ordinateurs. Chose validée, dirais-je. Alors, nous avons la partie aimantée sur l'arrière. D'accord. Le centimètre de bois. Donc, je vous rappelle que le bois, ce n'est pas aimanté. Et le support avec la manette. Et comme vous pouvez le remarquer, je prends la manette, je le pose dessus. Pas de soucis. Ça tient. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le test grandeur nature. L'idée, c'est que ça peut être une vitre, un boîtier, par exemple. Donc, quelque chose de beaucoup plus fin. Après, évidemment, évitez de le mettre sur un mur en placo. Mais voilà un petit peu pour le concept. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et écoutez, Cooler Master vous propose du coup ce chouette support. Alors, ça peut vous servir dans une étagère pour mettre en avant, je ne sais pas, une collection de manettes, par exemple. Ou alors, juste pour vous, pour poser votre petite manette préférée ou un casque. Bref, et casquette, etc., bien évidemment. Ça peut supporter environ 2 kg de poids. Donc, il faut y aller quand même. Et le rendu est plutôt sympathique. Après, j'avoue que des petites couleurs auraient pu être sympas. Peut-être qu'à l'avenir, ils vont le sortir en bleu, rose, rouge, rose-violet. Enfin bref, je n'en sais rien. Mais voilà, petite coupure de ras-super au montage. Pour information, Cooler Master a mis en ligne sur Printable toute une série d'accessoires pour le gem. Donc, en fait, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez ou si vous le cassez, de remplacer le support d'origine et de le mettre dans la couleur que vous voulez. Mais vous avez également la possibilité de le rendre compatible avec des Lego, de le rendre compatible avec un support GoPro. Et ça, bien évidemment, gratuitement en cliquant directement sur le petit téléchargement pour télécharger le fichier .stl. Si vous avez donc une imprimante 3D, vous avez du coup la possibilité de le personnaliser cela gratuitement. C'est une excellente idée. Bien joué, Cooler Master. Je trouve que c'est assez rare ce type d'initiative. J'avoue que personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Donc, peut-être que les autres le font déjà. Mais en tout cas, c'est bien de le proposer. Voilà. Donc, si vous le voulez en bleu, en rose, en orange, en film qui brille dans la nuit, etc., tout est possible parce qu'en 3D, vous avez des centaines et des centaines de possibilités. Donc, voilà. Je vous laisse au montage. Donc, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux, du coup, qui voulaient une petite vidéo présentation de ce produit, ben, écoutez, c'est fait. Merci, Cooler Master, pour l'envoi. Ça fait plaisir. Et donc, pour ceux qui se demandent comment ça marche, je retire ça. Hop là. Voilà. Évidemment, ça ne fait pas de traces. Mon étagère va bien. Bisous, YouTube. Pichu, Pichu. Écoutez, à très vite pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à checker la description. Merci, Cooler Master. Ça fait plaisir. Salut l'équipe. Tchou, tchou. Sous-titrage ST' 501